Générique Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Delarosière. Bonjour, merci d'être là en direct avec nous, ancien directeur du FMI. Vous publiez ce 40 ans d'égarement économique, c'est chez Odile Jacob. Je vous fais réagir par rapport à ce qu'on a évoqué avant, ce qui s'est passé sur les marchés. Je ne sais pas si vous avez un avis, sûrement oui, sur voir tous ces petits porteurs aux Etats-Unis, via cette application Robinhood, prendre à revers les grands fonds d'investissement, les hedge funds qui ont vendu à découverte des titres qui étaient en difficulté, qui ont retourné la situation. Vous en pensez quoi ? Ça vous inspire quoi ? Oui, vous avez eu une conversation intéressante avec Jean-Marc Victory il y a un instant. Les marchés sont en grande mesure déterminés par la volonté des investisseurs et des épargnants, mais aussi par la politique monétaire. Parce que la politique monétaire maintenant se traduit par des achats considérables par les banques centrales de titres publics essentiellement et en partie privés. Et donc les marchés sont en quelque sorte soutenus par cette politique systématique d'achat de titres publics. Ils sont soutenus parce que la banque centrale les achète et ils se reportent surtout aux Etats-Unis vers les marchés d'action. En l'espèce, ce sont les particuliers, ce sont ces Mr. Smith des Américains qui se sont mis ensemble pour faire remonter un titre. Là, c'est le rôle des particuliers qui peuvent désormais influencer certains segments de la cote, de la bourse. C'est nouveau ça, c'est nouveau. Oui, mais c'est logique. À l'ère des réseaux sociaux, à l'ère des... Si les banques centrales achètent quasiment la totalité des nouvelles émissions de titres publics, elles font monter la valeur de ces titres, par définition, puisqu'elles les achètent. Et elles font baisser les taux d'intérêt. Et les agents économiques, notamment aux Etats-Unis, sont rationnels. S'ils voient que les taux d'intérêt qu'on leur sert à eux, baissent à zéro sur leurs titres obligataires, ils vont se reporter sur la bourse d'action. Et c'est une partie, si vous voulez, de l'effervescence des titres d'action que nous connaissons aujourd'hui. C'est l'effet secondaire de cette politique monétaire. Mais en même temps, les banques centrales, dans cette crise, on revient pour le coup à la crise, à la pandémie, elles ont fait quand même du bon travail, parce qu'elles ont évité, elles nous ont évité le chaos, le chaos économique, le désastre, la spirale, non ? Heureusement qu'elles étaient là. Oui, tout à fait. Heureusement qu'elles étaient là. Mais quand on a dit ça, qui est juste, il faut aussi dire que les banques centrales, depuis une quinzaine d'années, ont concouru assez massivement à l'endettement de l'économie générale, avec une politique de taux faible et de liquidité abondante. Oui, mais là, dans cette crise, elle est justifiée, cette politique-là. D'accord, mais quand on examine... Qu'est-ce qu'elle pourrait faire autrement ? Est-ce qu'elle pourrait faire autre chose ? C'est une situation particulière que vous évoquez, c'est-à-dire, les banques centrales achètent massivement pour fournir de la liquidité au marché dans la période Covid. On est d'accord là-dessus. Mais ce que je dis, qui est différent, c'est que depuis 15 ans, on a affaibli la structure financière, si vous voulez, sur laquelle on vit, parce qu'on a fait beaucoup de dettes. Et c'est l'endettement massif qui est consubstantiel à la politique monétaire qui a été menée depuis 15 ans, c'est cet endettement massif qui fragilise le système financier. Alors, il faut se réjouir, certes, que les banques centrales interviennent lorsque la maison est en feu et elles apportent la liquidité nécessaire. Mais il ne faut pas se réjouir de ce qu'elles ont fait depuis 15 ans, assez systématiquement, pour affaiblir le système financier. Oui, parce qu'au départ, on se dit, les taux d'intérêt qui sont bas, c'est bon pour la croissance, c'est bon pour l'investissement, pour acheter des maisons, pour construire des usines. Et en fait, ce que vous expliquez très bien dans une interview, justement, puisqu'on parlait des échos, à relire dans les échos, c'est qu'elles fabriquent la décroissance de demain, les banques centrales. Et on se dit, mais attendez, hop, c'est bizarre, parce que justement, les taux bas, c'est contre-intuitif, quand même. Ils sont là pour soutenir les projets d'investissement. Oui, ça paraît très bizarre et contre-intuitif. Mais en réalité, c'est ce qui se passe. Parce que si vous avez une période longue où les taux d'intérêt sont très bas, ce qui est le cas depuis quelques années, et on nous dit, les banquiers centraux nous disent que ça va continuer pendant des années encore, si vous avez ça, il y a un phénomène qui n'est pas prévu par les banquiers centraux, mais qui est réel, et ça s'appelle la trappe à liquidité. Un agent économique qui est rationnel, et à qui on dit, on aimerait que vous achetiez des titres obligataires d'une grande société qui participe à l'investissement énergétique, écologique, etc. Et on aimerait que vous achetiez ces titres. Mais on vous prévient, ils ne rapporteront rien. Et si la société qui émet ces titres est de bonne qualité, ils vous rapporteront un taux d'intérêt négatif. C'est-à-dire que vous serez taxés sur cette opération. Alors, l'agent économique à qui on dit ça a plutôt tendance, et c'est ça qu'on appelle la trappe à liquidité, a plutôt tendance à rester liquide. C'est-à-dire à garder des comptes en banque sous forme de dépôt. Moi, je me mets à la place du chef d'entreprise qui se dit aujourd'hui, je peux m'endetter à 1%. J'ai un projet qui va me rapporter du 5%. Eh bien, je m'endette et j'y vais. Je fabrique l'usine, je lance ce nouveau produit. Oui, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Parce que le projet qui rapporte 5%, c'est un projet qui va demander d'abord une partie en fonds propres, en equity, en actions. Ce n'est pas que de la dette. Vous ne pouvez pas faire... Enfin, moi, j'ai fait ce travail pendant des années. Vous ne pouvez pas réaliser des projets d'avenir avec des risques, avec des potentialités de rémunération assez importantes, sans mettre de l'equity. Vous ne pouvez pas le faire 100% sous forme de dette. Donc, il vous faut aussi des investisseurs. Et ces investisseurs, ils vont regarder à deux fois. Alors, oui, la société dont vous parlez pourrait effectivement emprunter à quasiment zéro pour financer un projet de ce genre, à condition qu'elle trouve les investisseurs en action. Mais ce qui se passe, c'est que la société dont vous parlez, qui serait brillante si elle faisait l'opération consistant à acheter de l'argent pour zéro et à l'investir sur 5%, cette société-là a une autre option qui lui est offerte. Et l'autre option, c'est de s'endetter aussi à zéro et de racheter les titres qu'elle a émises dans le public. Et cette opération de rachat de titres, elle est maintenant monumentale. Et elle aboutit à quoi ? Elle aboutit à, certes, endetter les entreprises qui le font, mais à faire remonter les titres en bourse et à satisfaire les actionnaires qui reçoivent de l'argent. Mais est-ce qu'elle concourt à l'investissement ? – Non. – Dans ce cas-là, non. – Et elle détruit la base action, la base equity sur laquelle on fonctionne. – Les banquiers centraux ne le disent pas comme ça, mais on a le sentiment que les taux d'intérêt proches de zéro vont rester là pendant un moment. Est-ce que c'est une histoire qui un jour se terminera mal, cette histoire de taux zéro ? Est-ce qu'elle peut bien se terminer ? Moi, je ne crois pas qu'elle peut bien se terminer, parce que, compte tenu de ce que je viens de vous dire, il y a un transfert hors de l'investissement productif à long terme qui n'est plus rémunéré. Et il y a un transfert de l'épargne vers des formes très liquides. Alors j'ai fait une étude particulière sur cette question. Je peux vous dire qu'elle est absolument, économétriquement, elle est complètement bordée. Il y a depuis dix ans une progression exponentielle de la partie liquide de l'épargne financière des ménages qui est phénoménale. Et ça veut dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les gens préfèrent, puisqu'ils ne sont pas rémunérés de toute façon, alors ils ne sont pas rémunérés sur leur compte en manque non plus. Mais au moins, quand ils voudront mobiliser l'argent, on ne va pas leur demander une taxe. Tandis que s'ils achètent de beaux titres obligataires, de belles sociétés, ils vont être obligés de payer pour les avoir. Alors ça s'appelle la trappe à liquidité. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un génie économique qui l'a inventé. C'est Keynes. Keynes disait, faites très attention quand vous baissez les taux d'intérêt. Il était favorable à des taux d'intérêt faibles, bien sûr, puisqu'il était pour une économie de relance par la politique monétaire. Mais il disait, faites attention de ne pas aller trop bas, parce que si vous allez trop bas, vous allez rentrer dans la trappe à liquidité qui est mortelle pour l'investissement. Donc quand vous me dites, est-ce que ça peut bien se terminer ? Je vous dis que ça va mal se terminer. Et comment alors ? Ça peut prendre ta forme. Écoutez, il y a une chose que personne ne dit, mais moi que je vais vous dire ce matin, avec Orama, c'est que l'investissement productif, depuis 10 ans, ne fait que chuter, malgré cette politique monétaire de taux zéro. Il chute. Et il chute pourquoi ? Pour la raison que je vous indique. En plus, c'est très dépressif. Parce que la croissance aussi, la croissance est faible. La croissance est faible. Quand vous dites à des épargnants et à des investisseurs, les taux vont être à zéro pendant 20 ans, 30 ans, j'en ai même entendu dire à 50 ans. Si vous lui dites ça, c'est extraordinairement dépressif. Ça veut dire, il n'y a pas de croissance économique, parce que la croissance économique, elle est toujours consubstantielle à une certaine augmentation des taux d'intérêt. Donc il n'y a pas de croissance économique. Donc je ne fais pas de projet. Donc je ne m'engage pas. C'est ça le point de départ. Il n'y a pas assez de croissance économique. D'où l'idée de faire de l'investissement public et de la dette. C'est ce que défendent les gens qui ont cette théorie, en disant qu'on va booster la croissance potentielle avec des bons investissements publics, dans le vert, dans l'éducation, dans la santé. Oui, seulement... Je ne vous sens pas emballé. Seulement, ça serait très bien, ça. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Tout l'argent qui est emprunté par le secteur public et qui est en fait monétisé par la Banque centrale est un argent qui va à la redistribution, à la dépense courante, mais pas à l'investissement. Il y a très peu d'investissement productif dans tout ça. C'est parce que nous sommes tellement chargés par des déficits budgétaires de toutes sortes et accrus, bien entendu, par le Covid, par le chômage partiel, etc., que, en fait, cette dette dont vous dites qu'elle est peut-être la solution, elle est en effet la solution à des gouvernements impécunieux qui peuvent ainsi financer les dépenses courantes. Mais ils ne financent pas l'investissement. Et je vous assure que l'idée de dire à tout le secteur privé, investisseurs et épargnants, vous n'allez pas être émunérés pendant 30 ans parce qu'il y aura les taux d'intégration à zéro. Ce n'est pas quelque chose qui incite les porteurs de projets, les entreprises et les épargnants à s'investir à long terme. Alors c'est une vérité qui n'est pas agréable à entendre parce qu'elle ne concourt pas à la louange générale des taux d'intérêt zéro. Mais je vous dis que c'est le verre dans le fruit, cette affaire-là. Mais alors on fait quoi pour relancer la croissance potentielle ? Parce que c'est vrai qu'hier, on avait l'OFCE, mais ce n'était pas une surprise qui eux-mêmes plaide pour plus de dépenses publiques et sur un plan de relance français boosté. Mais même le MEDEF demande ça. L'Institut Montaigne demande un plan de relance bis plus vaste. Alain Minc aussi. Pourquoi ? Vous êtes contre en même temps ? Ceux qui ne sont pas d'accord avec vous vont vous dire mais il faut arrêter de regarder la dette rapportée au PIB, il faut regarder la charge d'intérêt, ce que coûte véritablement l'emprunt public chaque année rapporté au PIB. Et là, on est au plus bas des plus bas. Non, mais l'avenir n'est pas du tout dans la multiplication des plans de relance. Les plans de relance que nous faisons en France sont souvent axés sur la distribution, la redistribution, la dépense publique, avec l'augmentation des effectifs. Oui, mais ça réduit la pauvreté. Non, ce n'est pas de la bonne dépense ça ? Non, parce que ce qui réduit la pauvreté, 9 millions de pauvres en France, en réalité, c'est l'investissement. Et c'est l'investissement, pas seulement l'investissement public. On est encore dans une économie soi-disant libérale. Il y a donc aussi l'investissement privé. Or, l'investissement privé, je vous le dis parce que c'est la vérité. Il ne fait que s'effondrer depuis 10 à 15 ans. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors, pour le stimuler ? Je pense que la croissance que vous appelez de vos voeux et que j'appelle de mes voeux aussi, elle dépend de l'investissement productif. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour booster ? Qu'est-ce qu'on fait pour le booster ? Il est sapé par la politique monétaire. Il faut comprendre ça. Alors, ce n'est pas du tout ce qu'on vous dit. Mais ça veut dire qu'à contrario, Jacques Delarrosière, si les taux d'intérêt étaient plus élevés, ça relancerait l'investissement ? Si les taux d'intérêt étaient à un niveau plus élevé, mécaniquement, l'investissement repartirait. Ce n'est pas aussi simple. Écoutez, quand vous faites de l'histoire économique, et je pense qu'il faut en faire, vous voyez qu'il n'y a jamais eu de phase ascensionnelle dans la croissance sans taux d'intérêt positif. Il n'y en a jamais eu. Alors, des taux d'intérêt négatifs consubstantiels à une croissance forte de l'investissement, je demande à voir. Et en fait, je ne vois rien du tout. Et donc, je ne crois pas à ce compte de fait. Et je pense qu'il faut, si on veut la croissance future, que vous appelez de vos voeux à juste titre, si on veut ça, il faut dégager les conditions qui permettent à l'investissement productif de fonctionner. Or, il ne fonctionne pas, l'investissement productif. Moi, je ne suis pas intéressé par des distributions d'actions, des rachats d'actions, des trucs comme ça. C'est la fin de ça. Il faut revenir à des choses plus fondamentales. – Comment on dope ? Comment on stimule l'investissement des entreprises ? Vous proposez quoi, alors ? Si ce n'est pas par les taux d'intérêt ? – Vous ne pouvez pas le doper en disant que vous serez rémunéré à moins quelque chose. Ce ne sont pas les agents économiques qui comprennent ça. Donc, il faut commencer à faire comprendre et à comprendre soi-même que la hausse des taux d'intérêt est nécessaire. Alors, il ne faut pas qu'elle soit brutale, parce que si elle était brutale, elle entraînerait des perturbations financières et boursières considérables. Mais il faut que, petit à petit, on comprenne que des taux positifs à 10 ans ou à 15 ans, ce n'est pas le malheur. C'est au contraire la condition de la restauration de l'investissement. Alors, je vous livre cette pensée. Il s'agit de modifier l'état d'esprit, qui est un état d'esprit, je vous assure que pendant 30 ans, vous allez avoir des taux d'intérêt zéro. Il faut changer ça en une position plus humble à l'égard des marchés financiers et dire, oui, l'investissement productif à long terme est une nécessité, point numéro un. Point numéro deux, pour le réaliser, il faut quand même le rémunérer, ce risque que l'on prend. Et donc, il faut permettre aux marchés financiers de respirer et d'apprécier les risques. Sauf que, vu l'endettement public mondial, la sensibilité des économies et du système financier est très liée, justement, au taux d'intérêt. Et on sait que si ça remontait trop vite les taux d'intérêt, et on ne peut pas toujours bien piloter ça, on risque le bain de sang, disent certains. Tout est lié, vous comprenez ? Si vous faites une politique systématique de monétisation de la dette publique et que vous ramenez la dette publique à des taux zéro en relevant le taux qu'elle a, si vous voulez, au point de vue de sa valeur sur le marché, si vous faites ça pendant trop longtemps, et d'une manière, à mon avis, exagérée, à ce moment-là, vous allez avoir un marché financier déréglé qui n'ira pas vers l'investissement productif, il ira vers la dette, et il ira vers la dette qui est immédiatement petitement rémunératrice. Mais, par exemple, les rachats d'actions, pour les réaliser, les entreprises doivent s'endetter à zéro, voire à un peu moins de zéro. Donc ça ne coûte rien. Et avec ça, ils arrivent à faire monter les titres et à satisfaire les actionnaires. Mais les actionnaires, ils n'ont pas investi dans le processus. Ils ont juste touché de l'argent. Et moi, je dis, ce système-là, parce que c'est devenu un système, il règne sur la bourse. C'est ça, le jeu boursier. Et c'est un jeu qui n'est pas dans l'économie réelle. Alors, moi, je suis de la vieille école. Je pense que pour avoir une économie réelle qui fonctionne, d'abord, il faut travailler. Deuxièmement, il faut rémunérer le travail. – On est dans les égarements économiques, là. – Ben oui, on est en plein là-dedans. – Donc il faut travailler, il faut… – Il faut travailler. – On travaille en France, on travaille. – Oui, on travaille. – On travaille moins qu'ailleurs. – Sur la durée d'une vie. – Non, non, on travaille moins. – Il faut travailler. – Sur la durée d'une vie, on travaille moins. – Il faut épargner. Il faut épargner. Et il faut que cette épargne soit rémunérée et qu'elle soit dirigée vers l'investissement productif. Si vous faites ces quatre choses-là, vous êtes parés. Mais si vous commencez à vivre dans la financiarisation, dans le maître mot, c'est emprunter. – C'est la théorie que vous entendez souvent à Écorama. – Emprunter, ça ne coûte rien. Si vous faites ça, vous tuez l'économie. Vous tuez l'aspiration vers la croissance et vers le risque. Une économie, c'est une économie… – Donc vous êtes un peu seul contre tous, là. – Comment ? – C'est vrai qu'on vous dit ça souvent dans Écorama, il y a des gens qui disent ça. Pourtant, on essaie d'avoir tous les sons de cloche. – Non, non, je ne dis pas. – Vous avez le sentiment de professer un peu seul contre tous ? – Non, mais je ne dis pas que vous le faites vous. – Non, mais j'entends bien. – Je sais bien. – C'est malheureusement, à mes yeux, une théorie trop diffuse et trop diffusée qui consiste à dire empruntons, ça nous tirera d'affaires. Et moi, je dis, quand vous empruntez, ça vous enfonce dans le problème. – Tant que la BCE est là et rachète tous ces titres-là émis par les gouvernements et que les taux d'intérêt, à supposer qu'ils aient des intérêts, ils les rendent au gouvernement, c'est une dette qui ne coûte rien. Mais ça, c'est à l'instant T, ce n'est pas dans la durée. Qu'est-ce qu'elle fera la BCE dans 10 ans quand ces titres arriveront à échéance ? C'est ça le sujet ? – Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'immédiat, en effet, ça permet au ministère des Finances de financer leurs dépenses nouvelles. Mais, comme je le disais il y a un instant, ça introduit un biais dans les marchés financiers. Parce que vous avez tout le marché de la dette publique, qui est un marché énorme, qui est acheté et mis au bilan des banques centrales. Vous chantez le marché, le marché n'a plus d'existence là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il fait le marché, puisqu'il ne peut plus acheter ces titres-là ? – Il achète des actions. – Il achète des actions, quand c'est aux États-Unis, et il achète aussi de l'immobilier, il achète de l'or, il achète des valeurs spéculatives, et il achète des tas de choses compliquées, fabriquées par des fonds un peu douteux. Et c'est ce qu'on appelle « search for yield », c'est-à-dire que dans un monde de taux d'intérêt zéro, on essaye de trouver les petites portes qui vous mènent à un peu de régulération. Voilà, c'est ça. Alors c'est une économie financière. – Mais les arbres ne montent pas au ciel. – Comment ? – Les arbres ne montent pas au ciel. – Les arbres ne montent pas au ciel. – Non mais ça ne peut pas durer un définiment. – Je sais, mais vous avez raison de le dire. C'était le fameux théorème de Hock-Kun, qui était un grand économiste américain. Il disait, moi dans la vie, je ne connais que deux vérités sûres. La première, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, il y a un moment où ça s'arrête. Et deuxièmement, le moment où ça s'arrête, je n'arrive pas à le prévoir. – Bon voilà, en tout cas, à lire, il faut lire 40 ans d'égarements économiques. Et puis quelques idées pour en sortir, on en a eu certaines à l'instant. Signé Jacques Delarrosière donc aux éditions. Odile Jacob, merci d'avoir été notre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama. – Merci beaucoup. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada